Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez bypasser le système de contrôle de DPM 2.0 et SecureBot lors de l'installation de système Windows 11. Alors, si vous utilisez une ancienne version de machine, suivez ce tutoriel, ça va vous aider à savoir comment vous pouvez bypasser ça. Ça arrive au moment où on vous dit que votre PC ne répond pas aux exigences minimales pour l'installation de Windows 11. Vous pouvez bypasser ça facilement. Je vous reviens tout de suite. Alors, comme je vous le disais, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment vous pouvez bypasser le système de contrôle de DPM 2.0 et SecureBot de Windows 11 lors de l'installation. Donc, je vais utiliser une machine pour faire l'expérience directement comme ça, vous-même, vous allez voir comment on peut procéder pour bypasser ça. Donc, ici, comme vous le savez tous, pendant l'installation d'un système d'exploitation, vous allez choisir la langue, vous allez faire installer maintenant. Donc, suivez ça attentivement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et de liker la vidéo et aussi de partager. Si vous êtes sur Facebook, partagez dans différents groupes, ça va aider aussi d'autres personnes qui sont dans le besoin. Parfois, pour bypasser ce système-là, il faut rebooter le système avec certains logiciels, avec certains outils pour vous permettre de bypasser ça. Mais ici, je vais vous montrer comment vous pouvez bypasser ça en live. Vous voyez, on me dit que ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 parce que le PC ne répond pas au minimum à la configuration requise. En fait, c'est simple à ce niveau. Vous allez appuyer sur le bouton Shift et vous allez taper sur F10 en même temps. OK, vous appuyez sur Shift et sur F10. Après, on va vous sortir comme ça, la ligne de commande directement. Vous allez taper maintenant Reg Edit. Reg Edit. Voilà, Reg Edit comme c'est affiché sur l'écran. Vous allez taper sur Entrée pour valider. Après avoir tapé Reg Edit, vous allez vous rendre dans HKI Local Machine. HKI Local Machine, ensuite dans Système. Une fois dans Système, vous allez vous rendre dans Setup. Dans Setup, maintenant, vous allez ajouter la clé Lab Config. OK, vous allez faire clic droit sur Setup. Vous allez faire Nouveau. Vous allez vous rendre sur Nouveau et puis cliquer sur Clé. Vous allez taper Lab Config. L majuscule, A minuscule, B minuscule, C majuscule, O minuscule, N minuscule, F minuscule, I minuscule et G minuscule. Vous validez par Entrée. Par la suite, dans Lab Config maintenant, OK, dans Lab Config maintenant, vous allez ajouter aussi les 10 words 32 bits suivants. OK, vous allez ajouter les 10 words 32 bits suivants. Vous allez faire clic droit sur Lab Config. Tout simplement. Vous allez faire clic droit et vous allez vous rendre dans Nouveau. Une fois dans Nouveau maintenant, vous allez choisir 10 words 32 bits. 10 words 32 bits. Vous allez cliquer dessus. Après ça, vous allez taper maintenant ce qui suit. Bipass, TPM, Check. OK, B majuscule, Y, PA, 2S, tout en minuscule. Et après, vous allez faire TPM en majuscule. TPM en majuscule. Et après, vous allez compléter avec Check. Tout est collé en Check. C en majuscule et ECK. Vous allez valider par Entrée par la suite. Après ça, vous allez faire double clic là-dessus. OK, vous allez faire double clic là-dessus. Et puis, vous allez lui donner la valeur 1. OK, valeur 1. On va faire valeur 1 dans la case. Et faire OK par la suite. Quand c'est bon à ce niveau maintenant, nous allons faire encore clic droit. Nous allons faire Nouveau. Là, nous allons choisir encore 10 words 32 bits. Parce que ce qu'on vient de créer là, c'est pour sauter la vérification TPM 2.0. Mais ce qu'on va créer maintenant, c'est pour sauter la vérification Secure Bot. OK, donc nous allons faire Beepass, Secure Bot. Exactement comme ce que vous voyez à l'écran. Secure Bot, Check. Quand c'est bon maintenant, vous allez valider par Entrée. Et même chose, vous allez faire double clic là-dessus. Et ensuite, vous allez lui donner la valeur 1. Exactement comme je suis en train de faire. OK, on va faire maintenant double clic. Voilà, double clic, on va donner la valeur 1. Et on fait OK. Quand c'est terminé maintenant, vous allez fermer l'éditeur de registre. Voilà, là c'est bon. Vous allez fermer l'éditeur de registre. Après, dans la ligne de commande, vous allez taper Exit comme ce qui est affiché là. Vous allez taper Exit. Et vous tapez sur Entrée. Ici maintenant, vous allez faire Retour. Retour deux fois. OK, vous allez faire Retour. On va vous ramener ici à cet écran là. Pour vous dire de choisir la version Windows. Donc, encore Retour, on va vous demander la clé. Si c'est une personne, on ne demande pas la clé. Mais il faut faire Retour deux fois. Après, si on vous demande la clé, vous faites, je n'ai pas de clé de produit. Là, vous allez choisir la version de Windows que vous voulez installer. Moi, je vais laisser sur Professionnel. Et vous allez voir que, automatiquement, la vérification, voilà, de TPM 2.0 et Secure Bot n'est pas venu. Ça veut dire que l'installation poursuit. Là, on va accepter seulement les contrats de licence. On va faire Installation personnalisée. Et par la suite, on fait Suivant pour démarrer l'installation de Windows. Vous allez voir que l'installation va bien se passer. Et après, l'ordinateur va se redémarrer automatiquement. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada